Donc les amis, on est à la Saint-Vincent avec Julien, il y a Alicia, Julien et Fred. Non, perdu, Louis. Pour tout vous dire, on vient déguster 10 Saint-Amour et je leur ramène un vin, il faut qu'ils trouvent ce que c'est. Alors voilà, vous voulez me dire si ça vous plaît déjà ? C'est vieux ? Là, Alicia elle est oenologue, vous êtes dans la ville nous aussi tous les deux ? Moi à mi-temps, c'est ma mère qui a un domaine. Moi à plein temps. Toi t'es Vigneron ? D'accord, voilà. Sur Saint-Amour ? La Chapelle à côté. La Chapelle de Ganchet ? Ouais. D'accord. Ouais, je dirais qu'il y a du gammet, mais il y a peut-être pas que ça. Ah toi tu passes sur gammet ? La Chapelle de Ganchet ? Je sais pas. C'est la Chapelle de Ganchet ? Ah ouais ? Pinault aussi, mais... Pinault ? Alicia Pinault, d'accord. Et sur un vieux gammet, ça peut pinotter. Et la Chapelle où il y avait, il y a aussi des choses comme ça. Sur un vieux gammet ? Peut-être pas du chez nous ? Mais Pinault Gammet, ouais, classique. Au jeu, on vient de voir 10 Saint-Amour. Quelle différence vous faites là ? Est-ce que... C'est plus évolué ? Ouais ? C'est plus vieux ? Ouais ? Et sur un lien ? Alors je peux vous dire l'année si vous voulez ? C'est 2019 ? Ouais. 2019 ? Ouais. 2019, non ? 2019 ? Il a pas de foivre, c'est trop léger. C'est trop léger. C'est trop léger. Ah, vous éliminez la Syrah là ? Ok, ouais. Elle est éliminée. Côté violette en même temps. C'est beau genre de vin, donc je suis fan. C'est pas fan toi ? C'est exceptionnel. Enfin, c'est pas trop léger. Ça manque un peu de... de longueur en bouche pour moi. Ouais, elle manque un peu de longueur. Et il y a un petit manque de tension en bouche aussi. Enfin, qui est lié à la longueur. C'est pour ça qu'au début je me suis dit c'est un Pinot, mais... pour moi c'est plus Côte-du-Rhône, ça. Enfin, ça fait assez mûr quand même. Il y a pas la tension de la Bourgogne par exemple. T'aimes bien ou ça te fait quoi ? J'aime bien. J'aime bien. Après j'ai du mal à se situer. Je sais qu'on est pas à l'autre bout de la France. Pour moi on est par là, à 100 km près. D'accord. Mais après... Mon premier avis c'était Pinot. Pinot. Ouais, mais... Mais je me resserre un coup en fait. C'est quel amour ? C'est le coup, c'est un Saint-Amour de chez nous et qu'on est en train d'être là. Je suis vraiment pas fan. Peut-être que c'est un Saint-Amour. Toi tu penses que c'est pas du Gamay ? Pourquoi t'espères pas ? Bah parce que si je me trompe alors que je travaille à 80% sur du Gamay, ça craint quand même. Je vous donne un indice, c'est un mono-cépage. Dans Romani il y a des... Non mais il y a le côté violette comme ça que tu peux avoir mais c'est trop léger. Enfin pour moi c'est un peu trop léger. Et toi t'en penses quoi ? Moi j'étais plus sur Pinot. Alors après je suis pas... Pinot ? D'accord. Mais du coup Pinot c'est où maintenant ? Parce que Pinot c'est Lavre. Ils sont sur du Pinot là. C'est pas en Alsace. Toi Fred t'en penses quoi ? Toujours Louie. Louie ? Toujours Louie. Louie pardon. Louie. Pour moi tu seras Fred non. Louie. Pinot ou pas ? Je sais pas. Pinot léger. Un Pinot léger ? Un Pinot sud-Borgogne alors ? Hum... Le Pinot des Pierre Doré ? Le petit Pinot des Pierre Doré Julien. Le petit levé Pierre Doré. Avec quoi on pourrait manger ça là ? Allez. Un petit bout de rosette. Un petit jésus. Un petit jésus. Un petit jésus ça va bien avec. Un petit saucisson brioche. Un petit saucisson brioche. Un petit saucisson brioche. Ouais ok. Et la côte de neuf faut le truc au dessus quand même. Faut un peu plus de puissance quoi. Sur 10 t'aimes comment ? T'aimes comment ? C'est là un 6. 6 sur 10. Allez pas de problème. J'aurais dit pareil entre 5 et 6. 6 sur 10 pour toi ? En termes de plaisir de tout voilà. Alicia ? 5 à 6. Ouais 7 allez. 7. Ouais ça va. Ouais c'est vrai. C'est pas bon franchement. Julien ? Un petit bout de sur 10 comme ça ? Je trouve bon. C'est pas le grand vin. Non ? Mais c'est un vin qui est sympa, qui est agréable. Qui n'a pas de défaut. Qui est un poil trop classique peut-être. Un poil trop classique ok. Après en même temps t'as du fruit. D'un côté croquant que j'aime bien. J'ai de la fraise. Ah ! Ah vas-y vas-y. Il y a un truc qui est venu. La fraise ça t'a fait... Ouais ça me fait changer. Non mais c'est con. Parce qu'il y a les vins de Jean-Paul Brun. Le Beaujolais l'Ancien ça peut faire ça des fois. Il y a pas toujours un Pinot. Pinot ? Pinot léger. Ouais Pinot léger. Pinot léger. Pinot léger. Alicia Pinot ? Pinot. Pinot léger. Et Julien ? Tu tente le coup de poker ou pas ? Mais tente ! Vas-y Mustard ! Sois fou ! Sois fou bordel ! Avec Beaujolais l'Ancien, Jean-Paul Brun. Ok donc gamay ? Ouais. C'est un Pinot ? Ouais c'est un Pinot. Tu reviendras pas sur ce que t'as dit ? Non je reviendrai pas. C'est un Pinot ou c'est une petite appellation de Bourgogne ? Ok d'accord. Vas-y Alicia. On va découvrir ensemble. Tu vas nous dire ce que c'est ? Je suis sûr que c'est du Gamec. Ouais je suis sûr que c'est du Gamec. À Coteau du Lyonnais. C'est du Gamec. 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 100% Gamec. Ouais je me suis laissé. Gofiacus. Coteau du Lyonnais. 2019. Mais tu vois j'avais dit que ça venait plutôt du Sud. Ouais. Et que ça venait pas de la Bourgogne. Et ben bravo. Le Philo des Pierre Doré. Tu étais top. Non. Quand j'ai dit Jean-Paul Brun bonjour de l'ancien j'étais plus... Tu l'avais le Gamec là ? Tu l'avais ? Ouais. J'ai retrouvé. C'est un peu... J'aurais pas dû me laisser influencer. Tu t'es laissé influencer ? Ouais j'avais le Gamec au début. Merci. Il y avait le Calcaire parce que là je pense quand même qu'ils sont sur le Calcaire. C'est un côté fraise comme ça qui ressemblait un peu... T'as craqué. Ouais j'ai craqué. Ouais j'ai craqué parce que le Gamec de Jean-Paul Brun c'est... De toute façon on bolet l'ancien c'est vraiment ses notes de fraises comme ça. Un peu franc séché. Et même... Enfin ouais. Et ça on en est un peu... On en est assez proches mais c'est vrai que ça fait Pinot aussi quoi. Ouais. Moi j'aime bien. La fraise c'est Pinot mais après ça se trouve c'est vinifié un peu plus à la Bourgignonne. C'est très simple, très agréable. Ouais. Et Coteau du Lyonnais c'est une... C'est une appellation qui monte chez Alain Junior. Mais tout à fait. Mais en plus c'est très bon et ça c'est un super domaine le domaine frappin. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. Super bien. Par rapport qui a été pris on avait très bon. Merci beaucoup. Merci les amis. Et de rien. Vous avez été très bien couverts.